L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser l'extension Yellow Pencil pour nettoyer une page grâce au CSS. Donc là je veux faire une page d'atterrissage et je voudrais supprimer l'entête et le pied de page mais que pour cette page là et pas pour les autres pages de mon site. Donc l'objectif c'est de coincer le visiteur sur cette page et qu'il n'ait d'autres possibilités que voir le produit et me transmettre ses coordonnées. Donc pour faire ça, c'est très simple. Une fois qu'on est sur sa page, il suffit d'actionner ici le petit pinceau Yellow Pencil. Il va s'ouvrir un éditeur grâce auquel vous allez pouvoir interagir avec la page et changer tout le CSS. Alors moi mon objectif, c'est pas de vous faire un cours sur Yellow Pencil, c'est bien comment je peux utiliser ça pour construire des pages d'atterrissage. Donc là je vais prendre toute cette partie là qui s'appelle Mast Head et dans Extra, je vais dire que je veux enlever la partie. Donc Display, ça veut dire est-ce que je la mets à l'écran ? Ça va être sur None, ça veut dire elle a disparu. Je vais aussi enlever la partie où il y a le fil d'Ariane. Pareil, Display, None. Et je vais retirer toute la partie pied de page. Donc c'est cette partie là que je dois sélectionner. Vous voyez que ma page a été complètement changée. Alors ça veut dire qu'ici quand même, il faudrait rappeler quelque part le logo de l'entreprise, éventuellement les coordonnées. Ici il faudrait aller dans Motik et rajouter une petite case à cocher pour que le visiteur puisse valider notre politique de confidentialité. Donc ça, ça nous permettrait d'être conforme au RGPD. Donc là, si jamais je veux revenir en arrière, en revenant ici sur Review Changes, vous voyez, je peux voir ce que j'ai modifié. Donc là, c'est bien Column qui est sélectionné et je peux refaire Block. Et automatiquement, vous voyez que ça revient. Donc ça, c'est simple. Il suffit de le sélectionner dans la petite liste des changements et de changer ce qu'on a fait. Donc une fois que c'est bon, je fais Save ici. Et ensuite, je peux quitter l'éditeur. Donc voilà à quoi ressemble ma page d'atterrissage. Donc je vous disais, il me reste un petit peu de travail. Donc je vais retourner modifier la page. Donc ici, je peux changer la couleur de l'arrière-plan. Alors les couleurs sont dans l'outil de personnalisation, dans Typographie. Donc voilà la couleur qui m'intéresse pour l'arrière-plan. Je vais copier ça et le coller ici. Ensuite, ici, je vais écrire en blanc. Voir le produit, je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre pour qu'il reste sur la page pour remplir éventuellement mon petit questionnaire. Donc ici, il faut aussi que j'ajoute un lien vers la politique de confidentialité pour qu'il puisse cocher la case de façon avisée. Donc là, ici, très simplement, on va faire un petit texte en plus qui va s'appeler Voir la politique de confidentialité. Le lien, je l'ai ici, en bas de la page. Faire copier. Je vais coller. On va voir ça dans une autre fenêtre. Je valide. On va mettre le texte en blanc, ça se voit mieux. Monter celui-là au-dessus. Donc là, si j'enregistre et que je prévisualise. Voilà comment ça se présente. Il me donne son nom, son email. Jacques, il accepte la politique. Il peut éventuellement aller la voir. Il me l'envoie. Donc là, si je mets... Donc là, si je mets... J'accepte. J'envoie. Normalement, de l'autre côté, dans Motik. Si je vais dans mes contacts, vous voyez, j'ai un nouveau contact qui vient de se créer aujourd'hui à 4h38 de l'après-midi. Ici, avec mon nom et l'adresse mail. Et voilà. Au revoir. Dispcoming. Groupe Insigne. Sous-titrage FR ?